L'interface qui permet d'envoyer les SMS, ici l'utilisateur tape le nom d'un de ce contact ou bien le numéro du contact. Une fois qu'il a mis le contact, il peut bien écrire son message ici. Une fois le message écrit, il peut choisir l'événement, la date que nous allons implémenter tout de suite. Après la date, il peut aussi choisir la météo ou s'il veut. C'est-à-dire, par exemple, je veux que mon message soit envoyé le 20 décembre prochain. Ou bien il veut dire, bon, si la température dépasse moins 20 degrés, alors déclencher le message. Ou bien si la température est... Donc, le deuxième bouton, c'est ma position. C'est-à-dire, on m'a dit d'aller à la Trocadéro, je ne sais pas où se trouve exactement à Trocadéro. Mais j'ai une destination quand même, on m'a donné certaines indications. Alors quand j'arrive, il déclenche le message automatiquement. Il envoie à mon ami, ah bon, il est arrivé. Donc, ça c'est la partie message et SMS. Donc, cette application permet en sorte d'envoyer des SMS différés non payants. Ça ne rentre pas dans le produit de consommation, dans le crédit, ni rien. Il envoie par Wi-Fi ou bien par 3G. Et tu peux programmer plus de 2000 messages en an, 2000 messages qui peuvent envoyer en même temps. Donc, ça c'est aussi, ça c'est l'interface qui permet d'enregistrer le vocal. Je vais dire à ma belle-mère, bonjour maman, je ne veux pas, vous êtes bon anniversaire. Donc, je ne veux pas lui dire directement ça. Ok. Je commence à enregistrer. Bonjour belle-mère, comment vous allez ? Et puis, c'était juste un bon anniversaire, l'anniversaire de votre mariage, oui. Donc, je stoppe et puis j'envoie le message. Donc, j'envoie le message, par exemple, à l'heure indiquée, le message envoie. Bon, aujourd'hui, on ne peut pas envoyer de message tant que la personne ne répond pas. Donc, ça c'est la partie MMS que nous sommes en train de diplomater. Donc, derrière ça, nous avons une rubrique d'explication de l'application. Et nous avons les horaires aussi, les horaires aussi qui vont être implémentés bientôt. Donc, voici l'application en trois lignes. Le difficulté surmonter, c'est plutôt au niveau de l'envoi de la messagerie vocale. L'application que nous utilisons aujourd'hui n'est pas tout à fait complet. C'est en version bêta. Donc, nous avons trouvé beaucoup de difficultés au niveau de l'application. Le stress ce soir, c'est tout simplement que nous avons un peu développé une application professionnelle en 48 heures. Ce n'est pas du tout évident. Nous sommes quand même en train de faire le mieux, mais nous sommes très, très stressés pour produire un résultat à la hauteur de nos ambitions. J'ai dormi hier à 3h39 et je me suis revenu à 7h30. Environ 4 heures. 6 heures pour moi.